... Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi. A Bagdad, le terrorisme n'épargne plus les enfants. Une quarantaine d'écoliers ont été tués par une bombe. Ils étaient invités à assister à une cérémonie d'inauguration d'une usine. Intoxication alimentaire dans une maison de retraite de l'Essonne. Après le dîner, 35 résidentes étaient prises de malaise. Deux femmes se trouvent toujours ce soir dans un état préoccupant. Une nouvelle donne pour la justice. La loi Perbène 2 entre en application demain. Elle instaure le plaidé coupable. La peine sera négociée avec le délinquant. S'il reconnaît les faits, il n'y aura donc plus de procès dans ce cas-là. Économie, le chômage repart à la hausse. Plus 0,5% au mois d'août. 12 000 demandeurs d'emploi supplémentaires. La croissance qui revient semble donc sans effet sur l'emploi. Aux Etats-Unis, John Kerry sous pression à quelques heures du premier débat télévisé. Avec George Bush. Pour la presse et la classe politique américaine, le candidat démocrate doit prouver qu'il peut relancer une campagne en demi-teinte. 120 millions d'électeurs devraient suivre ce face-à-face. Enfin, la fonte des glaciers qui s'accélèrent des nouvelles données permettent de mesurer leur recul en images dans les Pyrénées et dans les Alpes. Un signe, bien sûr, du réchauffement de l'atmosphère. Depuis plusieurs mois, nous évoquons régulièrement les attentats et les combats en Irak. Mais cette journée terrible va sans doute marquer les mémoires. 37 enfants ont été fauchés aujourd'hui par l'explosion d'une voiture piégée en plein centre-ville. Attention, notamment si des enfants sont à vos côtés. Certaines images peuvent choquer Bernard Lebrun. Des hurlements de stupeur et de douleur, un homme bagdadis et civil vient de mourir dans le choc de l'explosion. L'armée américaine n'est pas épargnée. Demain aux Etats-Unis, cette terrible image de militaires dépassés par les événements, cibles systématiques et impuissantes dans la protection des civils, ne manquera pas de faire la une de toute la presse. Il était environ 11 heures à Bagdad. Et dans ce quartier sud de la capitale, se déroulait en présence des enfants des écoles, la cérémonie d'inauguration d'une station de pompage des eaux usées, enfin réhabilitée, 16 mois après la très théorique fin des hostilités. Les enfants n'ont pas fait renoncer les terroristes aveugles qui dans leur folie meurtrière ont choisi de tuer et de mourir sans savoir. 37 enfants, 5 adultes dont une femme ont été tués dans ce lâche attentat à la voiture piégée. 200 personnes sont blessées, dont nombre d'écoliers et de fillettes. J'étais dans la rue, moi, ma soeur et mon cousin. L'attaque a commencé et nous avons été tous blessés par les éclats. Voici ma grande soeur, elle est vivante. Dans les rues du quartier s'improvise immédiatement d'étranges cortèges funéraires où les enfants qui accompagnent leurs copains ne semblent pas réaliser l'ampleur du drame. Tout ça, c'est la faute de Bush, c'est lui, le chien, fils de chien, hurle ce père ivre de colère. Ce jeudi sanglant de la triste histoire de l'occupation irakienne aura vu les plus innocents périr à la place d'adultes en uniforme tels ces policiers irakiens soutenant un soldat américain. Et au soir de ce nouveau carnage, le premier ministre irakien, Yad Alawi, réaffirme sa détermination. Il y aura bien des élections complètes, libres et justes l'an prochain à la date prévue parce que la vaste majorité des Irakiens le veut. C'est ce qu'il vient de déclarer à Londres. Le sort des otages, maintenant, on vient d'apprendre que la France avait envoyé un émissaire à Amman, en Jordanie. Il s'agit du secrétaire général du Quai d'Orsay, Jean-Pierre Lafon. Quant à la médiation officieuse entreprise sous l'autorité du député UMP Didier-Juliat, elle se poursuit. L'élu vient d'arriver à Beyrouth. Une tentative suivie avec prudence et scepticisme à Paris. Florence Boucliera. Première réaction aujourd'hui de l'Elysée face à l'apparition médiatique de nouveaux émissaires dans la crise des otages. Certaines personnes disent qu'elles ont une mission confiée par le président de la République. C'est totalement sans fondement. Ce message adressé à l'AFP fait suite aux propos de ce Français, filmé ici, à Bagdad, en 2002. Philippe Brett, 45 ans, est actuellement en Irak. Et depuis mardi, il affirme avoir vu les otages et que leur libération est imminente. Homme d'affaires, Philippe Brett a aussi fondé une association pro-irakienne. L'homme a de nombreux contacts dans les réseaux bassistes. Mais pour qui œuvre-t-il ? D'abord, pour un élu UMP. Didier Julia est l'un des trois députés de la majorité à avoir été accueillis en grande pompe à Bagdad en 2002. En plus de Philippe Brett, Didier Julia a aussi dépêché d'autres intermédiaires en Jordanie et en Syrie. Et elle est lui-même actuellement en route pour Damas. Une initiative critiquée au ministère de la Défense. Elle crée, me semble-t-il, de la confusion. Et la discrétion et la prudence qui sont les clés de la libération des otages ne vont pas de mise avec cette confusion. Pour libérer les otages, prudence et discrétion sont donc toujours officiellement de mise. Le Quai d'Orsay annonce l'envoi à Amman ce soir de son nouveau secrétaire général, Jean-Pierre Laffont. En ce qui concerne Kenneth Bigley, l'otage britannique, a noté ce geste de Tony Blair. Il se dit prêt à répondre aux ravisseurs s'ils entrent en contact avec lui. Mise au point ce matin du ministre anglais des affaires étrangères. Il n'est pas question pour autant d'entamer des négociations et encore moins de verser une rançon. Enfin une image à Rome, Simona Toretta, l'une des deux italiennes libérées avant-hier, a tranché elle-même les attaches des photos géantes suspendues au balcon de l'hôtel de ville devant plusieurs milliers de personnes. Merci à vous tous, a-t-elle lancé à la foule. Les deux jeunes femmes ont indiqué par ailleurs aujourd'hui qu'elles avaient vécu jusqu'au bout avec la peur constante de mourir. En France, une nouvelle enquête ouverte dans une maison de retraite. Cette fois, il ne s'agit pas de mauvais traitement mais d'une intoxication alimentaire. Les pompiers ont été appelés au milieu de la nuit. 35 pensionnaires ont été hospitalisés. Deux femmes se trouvent encore ce soir dans un état qualifié de préoccupant. Caroline Gauthier, Laurence Descher. Le SAMU quitte la maison de retraite mais les pompiers restent au cas où. Sur les 74 pensionnaires, 35 au total ont été hospitalisés. Réveillés dans la nuit par des vomissements, des troubles digestifs. Deux sont ce soir encore dans un état jugé préoccupant. Des malades aux pathologies déjà très lourdes. Il suffit généralement de peu de choses pour déséquilibrer des états qui sont précaires. Et pour les uns, c'est des problèmes cardiovasculaires, pour les autres, c'est des problèmes de déshydratation. Quelle origine a ces contaminations en série ? Peut-être une intoxication alimentaire due au dîner d'hier soir. Les services vétérinaires ont donc réalisé des prélèvements en cuisine. Comme le veut la réglementation des collectivités, Le repas est conservé 48 heures en chambre froide. Il sera analysé. Tout dépend du niveau, au niveau auquel a eu lieu la contamination, si contamination il y a. Et puis ensuite, les circonstances, parce qu'effectivement, si c'est un ustensile, par exemple, certaines personnes peuvent avoir été confrontées au même ustensile de cuisine, d'autres pas. Donc vous voyez qu'on est à la devine pour l'instant. Le personnel devrait aussi être examiné. Autre interrogation, comment fonctionnait cet établissement ? Dans l'été, deux contrôles de la préfecture avaient révélé des dysfonctionnements, une directrice en congé maladie et un manque d'encadrement. Sans lien pour l'instant avec l'intoxication, les premiers résultats des analyses sont attendus dès demain. Justice, les dernières heures du procès de cette aide éducateur de 26 ans, jugé pour 60 viols ou agressions sexuelles contre des enfants. L'avocat général a requis tout à l'heure 18 ans de prison. Dominique Verdaillon, Romain Clément. 18 ans requis, au minimum. Alexandre Ferrand n'a pas réagi. Aucun remords, aucun pardon. Depuis plus d'une semaine, l'ex-aide éducateur reste très en retrait. Certes, il reconnaît sa culpabilité dans la plupart de ses actes, mais l'homme se livre peu et n'apporte pas aux parents des victimes les réponses escomptées. L'impression qu'il m'a faite, c'est un être froid, calculateur. Je pense qu'il n'a aucun remords. Il n'a aucun remords. Quand il nous regarde, il y a souvent même un petit rictus. La justice nous a dit, quand il va sortir, vous allez recevoir un courrier. Des parents qui se disent inquiets des possibles récidives de l'accusé. Âgé de 26 ans, Alexandre Ferrand peut être libérable dans une quinzaine d'années. Les victimes, âgées, elles, de 3 à 14 ans, ont toujours des séquelles. Il faut savoir que ce sont les enfants qui, aujourd'hui, font toujours des cauchemars, ont toujours du mal à dormir, des problèmes de soucis scolaires, beaucoup de choses qui suivent derrière, qui nécessitent un suivi. Il n'y aura qu'en nation, c'est clair. Ça nous aidera, nous, à reconstruire nos enfants, nos familles. Parce que quand on voit un enfant touché, il faut voir que c'est la famille entière qui est touchée. C'est pas que l'enfant. Quel que soit le verdict, Alexandre Ferrand a fait savoir qu'il ne fera pas appel de sa condamnation. Voilà, il y a un verdict qui est tombé il y a quelques minutes. La cour d'assises a donc condamné à 19 ans de prison, assorti d'une peine de sûreté aux deux tiers, Alexandre Ferrand. C'est donc un an de plus que les réquisitions du parquet, 19 ans de réclusion criminelle. Toujours à propos de justice, c'est une page qui se tourne dans les tribunaux français. La loi Perbène 2 entre en application demain avec une innovation majeure et très discutée. Le plaidé coupable, c'est-à-dire la possibilité de négocier la peine avec le procureur, sans passer par un procès, si le délinquant reconnaît les faits. Le tout, bien sûr, à certaines conditions. Un système qui existe déjà ailleurs, aux Etats-Unis, par exemple. Frédéric Grotta, Philippe Frémont. En tenant compte de tout ce que nous avons dit, vous désirez toujours plaider coupable ? Oui, madame. Ce garçon de 17 ans risquait une peine de 5 ans de prison ferme pour meurtre. Après un marchandage entre avocat, juge et procureur, il voit sa punition quelque peu adoucie. Un bon deal, selon son avocat. Eh bien, on lui a infligé une peine dans un camp de rééducation. Une peine de probation. Programme militaire où les condamnés doivent apprendre à obéir. À accepter l'autorité. On leur donne aussi des cours de rattrapage scolaire. Aux Etats-Unis, le plaidé coupable se traite loin des prétoires publics. Il s'agit d'une négociation qui fait gagner du temps et de l'argent au système judiciaire. C'est un mal nécessaire. Les juges préfèrent évidemment une audience en bonne et due forme, mais ils sont conscients de l'incroyable lenteur que cela pourrait entraîner. Avec les milliers et les milliers de cas qui se présentent chaque année devant nous, ce n'est pas possible. Si on devait aller chaque fois jusqu'au jugement, les accusés attendraient 10 ou 15 ans et il n'y aurait plus de témoins disponibles. Voilà ce qui arriverait dans une ville comme Houston où le crime est roi. Appliqué à la France, le plaidé coupable sera sensiblement différent, utilisé uniquement pour de petits délits et surtout sans aucun marchandage. Et les premières audiences du plaidé coupable auront lieu lundi. Sachez que la loi prévoit aussi un renforcement des pouvoirs d'enquête de la police, perquisition de nuit ou infiltration dans les milieux criminels, notamment. Économie après l'accalmie de juillet, le chômage repart à la hausse au mois d'août, plus 0,5%, soit 12 000 demandeurs d'emploi supplémentaires. Le retour de la croissance reste donc sans effet pour l'instant. Même si elles sont très loin d'expliquer ce décalage, les délocalisations, vous le savez, sont montrées du doigt. Ainsi, le syndicat CGT des marins appelle à manifester demain à Brest. Motif, l'entreprise France Télécom Marine, spécialisée dans la pose de câbles sous-marins, a décidé d'immatriculer ses navires au Kerguelen et de remplacer 160 marins français par des malgaches, au salaire deux fois inférieur. Martin Gouès, Romuald Bonin. Quand Michael Cabon regarde vers le large, c'est avec amertume. 18 ans passés, sur les bateaux de France Télécom a posé des câbles sous la mer et comme 159 autres marins, il vient d'être remercié. Ils ont embarqué entre 70 et 80 malgaches sur les câbliers et c'est eux qui font fonctionner les câbliers français. Et nous les marins français qui avons en plus d'ancienneté des câbles sous-marins, on est à la maison et on regarde. Il était à bord du Léon-Tévenin. D'abord immatriculé à Toulon, son port d'attache est devenu port aux français, situé aux îles Kerguelen. C'est ce que l'on appelle un pavillon de complaisance. Pour l'armateur, cela permet d'éviter les règles sociales françaises. Avec cette immatriculation, les marins originaires de Madagascar partent en mer pendant 6 mois et demi pour un mois de congé. Les marins français partent 2 mois et restent 2 mois à terre. De plus, les marins malgaches sont payés 1000 euros par mois, 2 fois moins que les français. Depuis la crise d'Internet, on pose beaucoup moins de câbles sous-marins. France Télécom Marine a ainsi vu son chiffre d'affaires divisé par 4. Embaucher des marins malgaches, c'est donc d'abord éponger les déficits. Grâce au passage sous pavillon Kerguelen, grâce à des mesures également de réduction des frais généraux, cette fois-ci je vais pouvoir être positif. Ce n'est pas une délocalisation tout en restant en France ? Moi je le vois, je vois la survie d'à peu près 250 emplois et je le conçois comme ça. Sur 160 marins remerciés, 80 ont trouvé un nouvel emploi. L'encadrement à bord des navires reste français. Toujours à propos d'emploi, le soutien appuyé de Jacques Chirac à Jean-Louis Borloo pour son plan de cohésion sociale. Le président de la République a ouvert ce matin lui-même la réunion des représentants de tous les services impliqués. Jean-Pierre Raffarin assistait également à cette réunion. L'entreprise et le respect de l'environnement maintenant. Vous vous souvenez sans doute de cette catastrophe près de Tours il y a 15 ans, suite à un incendie des produits chimiques qui s'étaient répandus dans une rivière, la Brenne, 20 tonnes de poissons tués. Et bien apparemment les leçons de cette catastrophe n'ont pas été retenues. L'usine concernée est à nouveau poursuivie devant les tribunaux. José Blanc Lapierre, Arnaud Vust. Ce directeur risque la prison. Il a fait preuve de légèreté dans une usine classée Ceveso 2 où la moindre étincelle pourrait provoquer un deuxième AZF. Mais pour lui, c'est du passé. On commence à se présenter. Ici, vous avez une aire de circulation qui est dégagée. Et à l'époque, il y avait toute une rangée de containers d'un côté. On pouvait passer avec un camion, mais seulement un camion. A l'époque, c'est-à-dire il y a 3 ans, des fûts remplis de produits toxiques en tout genre et souvent mal étiquetés traînaient un peu partout dans les allées. Un stockage anarchique et dangereux selon les services de l'Etat qui somme l'entreprise de faire des travaux à 3 reprises. Je n'ai pas cherché les coups. Là, je les trouve. Mais bon, on a essayé de faire du mieux qu'on a pu. Mais bon, pas dans les délais impartis. Actuellement, tous les travaux qui étaient demandés ont été faits. Mais bon, c'était trop tard. Ce n'est pas la première fois que l'usine chimique doit rendre des comptes à la justice. En 1988, une explosion avait fait un seul blessé mais avait provoqué des dégâts considérables dans le Val-de-Loire. Tours avait été privé d'eau potable pendant plusieurs jours. Selon certains riverains, cette usine n'a jamais été correctement entretenue. Depuis son ouverture il y a une cinquantaine d'années, des incidents à répétition ont fait de la Brène une rivière morte. En 2001, la pollution avait été particulièrement dévastatrice après une inondation. L'eau s'est trouvée piégée dans l'usine. Elle a eu le temps de laver les bidons, le sol couvert de déchets, de se charger de toutes sortes de produits dont on ne saura pas le nom. Et que faire de cette eau qui était prisonnière ? Eh bien, on l'a rejetée à la Brène. Les 130 employés de l'usine ne demandent qu'à continuer à travailler, mais dans de bonnes conditions et surtout en toute sécurité. C'est la moindre des choses dans un établissement classé à haut risque. A l'étranger, quelques 120 millions d'électeurs américains se préparent à regarder ce soir le premier grand débat entre George Bush et John Kerry. Dernier réglage, dernière répétition, vous le voyez, à l'université de Miami en Floride. Tout le monde s'accorde pour dire que John Kerry joue gros ce soir, distancé dans les sondages. Il doit prouver qu'il veut et peut prendre l'ascendant s'il veut rester dans la course, dans l'histoire des élections américaines. Ces débats ont parfois été le théâtre de moments, si non décisifs, en tout cas importants. Alain de Chalvron, Aaron Diamond, à Washington. L'Amérique ne pouvait attendre. Le débat a donc déjà eu lieu ce matin. Le débat des marionnettes s'entend, qui s'est conclu par un match nul, mais ça n'a pas été toujours le cas. En 1960, alors que la télévision est encore balbutiante, Nixon n'avait pas prévu la chaleur des projecteurs. Il transpire et s'éponge. Résultat, les téléspectateurs ont déclaré Kennedy vainqueur, mais ceux qui ont écouté le débat à la radio ont préféré Nixon. La décennie suivante, le président Ford perd le débat et l'élection en proférant cette énormité. Il n'y a pas de domination soviétique sur l'Europe de l'Est. Devant un Jimmy Carter médusé. 1984. Ronald Reagan a 73 ans et sait que son âge peut être un handicap, sauf à mettre les rieurs de son côté. « Je ne ferai pas de l'âge une arme de campagne. Je n'exploiterai donc pas des fins politiques, la jeunesse et l'inexpérience de mon adversaire. » Résultat, le jeûneau, si l'on peut dire, Walter Mondale, ne gagnera qu'un seul État sur 50, le sien, le Minnesota. Les impétrants devront apprendre aussi à surveiller leur attitude, même lorsqu'ils ne parlent pas. En 1992, George Bush, en regardant sa montre, et Al Gore, en 2000, en prenant un air exaspéré, ont paru impolis et méprisants. Un débat ne fait pas une élection, sans doute, mais quand même. Cette année, par exemple, les indécis, 16% de l'électorat, reconnaissent dans leur grande majorité que leur vote sera influencé par le match de ce soir. « Oui, on l'a déjà dit, tout a été minutieusement réglé. Le mot « débat » n'est peut-être d'ailleurs pas le mieux choisi, puisque les deux candidats, en fait, n'ont pas le droit de s'interpeller directement. C'est l'une des curiosités de ce qui ressemble plus à un face-à-face. Cette campagne se joue à coups de dizaines de millions de dollars, mais les bonnes vieilles méthodes sont toujours là. Le porte-à-porte, la pêche aux voies. En Floride, reportage Pascal Golomère, Tristan Le Bras. Deux ouragans en un mois, du jamais vu. A Vero Beach, chacun pense d'abord à réparer les dégâts. Mauvais coup pour la campagne électorale ? Pensez-vous ? Il en faudrait davantage pour freiner les ardeurs des militants républicains. A la permanence de Boca Raton, en plein territoire démocrate, ils passent leur soirée à contacter les électeurs pour s'assurer de leur vote, en tout cas ceux dont la ligne téléphonique est rétable. Personne n'a oublié ici que George Bush ne l'a emporté que de 537 voix en Floride, il y a 4 ans. Nous devons nous battre pour chaque bulletin. On va s'installer au bord des routes en agitant nos pancartes, on va faire du porte-à-porte et continuer à téléphoner. Tout ce qui peut convaincre les électeurs de voter Bush. La pêche aux voix, toutes les voix. Celles des immigrés cubains de Miami vont d'habitude vers le candidat républicain. Mais cette année, les démocrates ont ouvert un bureau dans leur quartier pour la première fois pour affirmer que le vote hispanique, 12% des suffrages en Floride, n'appartient à personne. C'est une provocation en rage, Raphaël. Tout près de là, un collectif annonce avoir convaincu 65 000 nouveaux immigrés hispaniques de s'inscrire sur les listes électorales pour enfin peser sur le scrutin. Mais dans quel sens, le suspense reste entier ? Ils ne sont pas fidèles à un parti de père en fils. Ils choisiront avant tout en fonction des intérêts de leur famille. La Floride est donc cette année encore un état très indécis et dans lequel chaque candidat se doit de l'emporter. Le débat de ce soir pourrait avoir, ici encore plus qu'ailleurs, un impact essentiel sur la campagne. Et rappelons que vous pouvez le suivre, vous pourrez le suivre dans sa quasi-intégralité demain aux alentours de 23h45 minuit avec Thierry Tuillier. En bref, le Proche-Orient, nouvelle journée, particulièrement meurtrière dans la bande de Gaza où l'armée israélienne mène une opération pour empêcher les tirs de roquettes vers le sud d'Israël. 23 Palestiniens, dont 8 activistes, mais aussi des adolescents, des enfants, ont été tués, ainsi que 2 soldats et une femme colomb israélienne. En Grande-Bretagne, droit à la vie, droit à la mort, un débat devant la Haute-Cour de Londres oppose les médecins à un couple de parents. Leur fille est née prématurée, avec 3 mois d'avance, elle pesait moins d'un demi-kilo. Un an plus tard, elle vit toujours en couveuse, elle est pratiquement aveugle, il ne réagit pas aux sons. Son père et sa mère refusent que les médecins la débranchent, entre guillemets. A Londres, Laurent Boussier, Dominique Marotel. Quand elle est née il y a 11 mois, Charlotte ne mesurait que 13 cm pour un poids total de 460 grammes. Très grand prématuré, elle n'a depuis pratiquement jamais quitté la couveuse de l'hôpital de Portsmouth. 3 fois déjà, après 3 arrêts cardiaques, les médecins l'ont réanimée. Pratiquement aveugle et nourrie par sonde, sa courte vie n'est que souffrance et son avenir de toute façon très sombre. Un avenir qui, depuis cet après-midi, se joue peut-être ici, à la Haute-Cour de Justice de Londres. Devant le souhait des pédiatres de ne plus s'acharner à la maintenir en vie de ne plus la ranimer en cas de 4e arrêt cardiaque, les parents de Charlotte ont fait appel à la justice. Pour eux, si leur fille a survécu jusque-là, il faut continuer. C'est à Charlotte, notre petite fille, de décider. C'est son choix. Tout ce que je peux dire, c'est que si Charlotte a choisi de vivre, on doit continuer à l'aider. Mais pour les pédiatres qui savent que la vie de Charlotte sera un enfer, l'acharnement thérapeutique serait la pire des solutions. Que la justice rende une décision médicale, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux en matière de médecine. Entre une question morale et une décision médicale, la justice va devoir trancher. Comme dans toutes les questions liées à l'euthanasie, même passive, la réponse ne satisfera pas tout le monde. A propos de santé, sachez qu'un anti-inflammatoire vient d'être retiré du marché dans le monde entier. Un essai clinique du Vioxx, c'est son nom, a révélé l'augmentation du risque d'infarctus. Le Vioxx, c'est l'un des médicaments les plus prescrits pour soulager les rhumatismes et l'arthrite. L'Agence française des produits de santé recommande aux patients de changer de traitement, mais sans panique. Un numéro vert est à votre disposition pour toute information complémentaire, le 0800 106 043 0800 106 043. Des élections municipales au Brésil, à Rio de Janeiro, l'insécurité reste un fléau et elle vise notamment les touristes. Des images que vous allez découvrir tournées par un amateur et diffusées à la télévision, images tournées sur la plage, ont porté un sérieux coup à l'image de la ville. Bertrand Coq. C'est l'une des cartes postales les plus célèbres du monde. La plage de Leblombe à Rio, Copacabana, en plus huppée et en plus tranquille en principe. Mais depuis quelques jours, voilà ce qui s'y passe. Des nuées de gosses des rues fondent sur les touristes et les dépouillent en un tournement. Ces agressions, filmées par un vidéaste amateur et diffusées à la télévision brésilienne, ont porté, disent les hôteliers, un coup irréparable à l'image de la ville. D'autant qu'on y voit des policiers indifférents, voire goguenards, en tout cas occupés, à regarder ailleurs. Le secrétaire d'Etat au tourisme se veut pourtant optimiste. Nous arrêtons, nous réprimons et tous les jours, nous contrôlons un peu plus la violence. Mais ce carioca, lui, n'y croit plus. Les gouvernements changent, et c'est toujours la même chose, en finir avec ce fléau, impossible. Le chef de la police lui-même reconnaît qu'il faudrait plus de services sociaux pour prendre en charge ces gamins livrés à eux-mêmes. Car au-delà de la carte postale, le Brésil est aussi ce pays où la violence fait en moyenne 45 000 morts par an. Retour en France avec en Corse une affaire très étonnante, celle de ces agriculteurs venus d'Afrique du Nord il y a 40 ans. Ils ont été chassés de leurs terres par les insulaires. Leurs domaines sont donc occupés depuis 10, 20, 30 ans parfois. Certains continuent même de payer la taxe foncière, mais ne peuvent pas exploiter ces terres. La justice leur a donné raison, mais l'Etat n'ose pas, semble-t-il, ordonner les expulsions. Enquête Aurélien Guillemin, Carole Greco. Alors là, vous êtes sur le chemin qui traverse la propriété. Tout ceci est des terrains agricoles qui nous appartiennent. Propriétaire, sur le papier seulement. Car depuis 14 ans, Maurice n'a pas pu mettre un pied sur ces terres. Depuis ce matin de mars 1990, où une quinzaine d'agriculteurs corse est venue expulser ses parents. Ils n'ont pas tapé à la porte, ils sont rentrés et ils se sont installés. Point à la ligne, ça a été aussi simple que ça. Et qu'est-ce qu'on vous a dit ? Ben, que dorénavant, cette terre appartenait aux jeunes corses. Depuis l'indépendance de l'Algérie en 1962, les pieds-noirs sont arrivés en masse sur l'île de beauté. Bénéficiant d'aide de l'Etat, ils fondent sur le maquis des domaines agricoles souvent prospères. La réaction de certains nationalistes ne se fait pas attendre. Occupation, plastiquage et menaces, signé entre autres FLNC. Nous vous encourageons vivement à faciliter la rétrocession dans les plus brefs délais. Faute de quoi, nos commandos seraient amenés à intervenir plus durement et vous en porteriez seul la responsabilité. Ce tract, Maurice ne l'oubliera jamais. Aujourd'hui encore, il a peur d'être vu aux abords de sa propriété. Une propriété toujours exploitée par l'agriculteur imposé par la force il y a 14 ans. Un homme connu de tous ici, mais qui préfère laisser son syndicat s'exprimer pour justifier l'occupation. Il n'y a pas de terre qui ait été occupée sans que préalablement ces terres aient été abandonnées. Monsieur a fait son devoir et un devoir collectif, celui de faire retrouver à une terre agricole sa vocation agricole. La version du propriétaire en titre est tout autre. Cette terre, il devait en hériter. Au lieu de cela, depuis 13 ans, il multiplie les procédures. 13 ans de galère. Pourtant, en novembre 2000, la justice ordonne l'expulsion des agriculteurs corses. Mais invoquant le risque de troubles à l'ordre public, les autorités n'en feront rien. Si c'est pour voir, avoir un gendarme tué, un huissier ou son assistante, concevez que le préfet qui est en charge de l'ordre public soit réticent à accorder l'exécution par vive force. Récupérer ses terres, Maurice n'y pense même plus. Ce qu'il demande maintenant, c'est être indemnisé par l'Etat. Tous les hommes politiques nous disent qu'ils vont s'occuper de notre affaire et puis ça fait 14 ans. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, puisque l'Etat ne fait rien ? Que peut-on faire sauf d'attaquer l'Etat ? En Corse, une centaine de rapatriés d'Algérie disent avoir été spoliés de leur terre. Aujourd'hui, 9 familles demandent à la Cour européenne des droits de l'homme de trancher. C'est la belle histoire du jour. Un accident de car a été évité de justesse grâce à la présence d'esprit d'une bande de collégiens. L'un d'entre eux, âgé de 15 ans, a pris le volant du bus alors que le chauffeur était victime d'un malaise. Christophe de Vallembras à l'un d'Arigrand. A la sortie du collège, Benjamin, très entouré ce soir, arbore le sourire entendu des héros discrets. Hier matin, la présence d'esprit de l'adolescent a permis d'éviter un accident qui aurait pu s'avérer dramatique quand le chauffeur de son car scolaire victime d'un malaise cardiaque a perdu la maîtrise de son véhicule sur une petite route de campagne. Là, il y a des grosses billes de bois et il a tourné un grand coup de volant. Le car a pris brusquement la direction des billes de bois. Moi, j'ai repris le volant et on a été tout doucement dans le fossé. C'est très bien. Benjamin a bien joué son rôle. Ça aurait pu être beaucoup plus grave. Exactement. Si il avait pu être là, on serait... C'est courageux. Est-ce que tu te sens un héros aujourd'hui ? Un peu, oui. Ça... Je fais des billes de bois, ça aurait... Ça aurait fait du mal, quand même. T'es content d'avoir eu ce réflexe ? Oui. C'est un simple coup de volant, le sang-froid d'un adolescent qui a permis aux 24 enfants à bord de sortir sans une égratignure de cet accident. Nous allons le remercier et nous avons déjà commencé à travailler, à réfléchir, à rédiger une petite lettre de remerciement et peut-être essayer de lui remettre un petit cadeau symbolique qui pourrait d'ailleurs être un bus miniature. Mais au-delà des récompenses et des félicitations, Benjamin et les autres tenaient surtout ce soir à adresser un message de sympathie à leurs chauffeurs hospitalisés. La fonte des glaciers s'accélère, on le savait déjà, mais de nouvelles données permettent de mesurer leur recul en images dans les Pyrénées et dans les Alpes, un signe bien sûr du réchauffement de l'atmosphère. Florence Mavic, Bernard Puisseau. Au pied du Vignemal, dans les Pyrénées, voici le glacier des Oulettes, altitude 2500 mètres. Cette mer blanche, en partie recouverte par des éboulis, recule inexorablement. En 1850, elle s'étendait sur un kilomètre. Aujourd'hui, elle a diminué de moitié. Ces glaciers, comme les autres, sont des indicateurs climatiques. Ce sont en fait des signaux d'alerte. Ce sont les premiers éléments du milieu naturel qui réagissent aux changements climatiques. Et sur l'autre versant des Pyrénées, la situation est pire. 85% des glaciers espagnols auraient fondu en un siècle. Un phénomène qui s'accélère au fil des années. Direction le massif du Mont-Blanc. Pas un pouce de glace dans ce coin des Alpes qui ne soit sondé, cartographié au moins une fois par an. Et à chaque fois, pour les scientifiques, c'est la surprise, souvent désagréable. On s'aperçoit que sur un intervalle de temps de 20 ans, entre 3000 mètres et 1500 mètres, l'épaisseur de glace a diminué de plus de 10 mètres. Donc ce qui est considérable ? Oui, c'est considérable sur cette échelle de temps. Les glaciers alpins ont une épaisseur moyenne de 100 mètres, que le thermomètre de la planète frémisse et les voilà qui perdent brutalement 10% de leur volume. Si le mercure grimpait de 4 degrés supplémentaires, là, ce sont tous les glaciers du globe qui pourraient fondre comme neige au soleil. Brahms, Ravel, Berlioz, derrière les barreaux, l'Orchestre National de Lille, les 90 musiciens emmenés par Jean-Claude Casatzu à donner un nouveau concert dans la maison d'arrêt de Loss. Les détenus semblent appréciés. Marianne Masse, Patrick Jurstorne. D'habitude, c'est plutôt New York, le Carnegie Hall, Berlin ou les plus grandes scènes du monde. Mais aujourd'hui, il faut montrer patte blanche pour rejoindre la salle de concert, se mettre dans l'ambiance du lieu. C'est la 8e fois que l'Orchestre National de Lille vient jouer en prison. Même si les murs de la salle manquent un peu de décorum, on soigne la queue de pie et le nœud papillon par respect pour un public pas tout à fait comme les autres. Il y a le héros de la symphonie qui a pris un petit peu il a fumé. un petit peu des cigarettes qui font rire et il est parti un peu dans le glace. Une petite mise en bouche colorée pour capter l'auditoire et c'est parti pour une heure de musique. On nous donne rarement l'occasion d'écouter ça. Ça fait bien, ça nous a fait plaisir, ça nous a fait bouger notre cellule. Je pensais même que j'étais en prison. Je pensais que j'étais avec mon collègue de prison et que j'étais parti à un spectacle. Je ne pense même que je ne suis pas en prison. J'essaie d'établir un lien je crois que c'est important. Une relation parce qu'au fond l'orchestre symphonique ça vaut le déplacement mais il faut y aller. Donc comme apparemment ils n'étaient pas venus nous venons vers eux et j'espère surtout que quand leur séjour se terminera ils viendront vers nous. et il arrive parfois et il arrive parfois que des solistes recroisent des ex-détenus devenus mélomanes. Il y a notamment un prisonnier que je rencontre régulièrement au conservatoire de Lille où il a inscrit son fils qui suit maintenant le cursus du conservatoire et tout est parti de ces opérations ici à la prison avec l'orchestre. Du théâtre avec la nouvelle pièce de Laurent Ruquier grosse chaleur une comédie inspirée de la canicule mise en scène Patrice Lecomte dans la coulisse juste avant le lever de rideau Isabelle Béchelère Pierre-Yves Deveninck. C'est une tradition du théâtre un jour de première. À mes moments perdus je m'amuse à peindre des galets là qui sont par terre. Chacun fait à tous les autres un petit cadeau. Et alors je me suis dit ben voilà je vais leur peindre des galets et puis je vais leur donner ça. Patrice Lecomte dans une longue carrière de cinéma n'en est qu'à sa deuxième mise en scène de théâtre. Ce membre de la bande à Ruquier veut nous faire croire qu'il gère bien son stress à coup de cigale. Ça sert à rien d'essayer de tromper son angoisse de toute façon parce que parce que c'est parce qu'on y arrive pas voilà. Grosse chaleur c'est la canicule chez les bobos. La température de monsieur Lecomte monte aussi. Quand il cherche désespérément l'ingénieur du son il est 19h15. Il y a quelqu'un ? Si pendant nos vacances nous pouvons vivre un peu sans télé sans radio sans journaux c'est mon choix Patrice Lecomte joue les petits poussets un petit caillou par-ci un petit caillou par-là ce sont les portes-bonheurs de la première. L'emballage est très soigné. Oh c'est très sympa. On voulait pas plomber l'ambiance ? Oh ben il paraît quand même qu'il y aurait eu plus de 15 000 morts pendant les grosses chaleurs. Selon la CGT ou selon la préfecture de police ? Demain tu appelleras ta mère pour prendre des nouvelles quand même. Ce soir il est trop tard elle doit dormir. Elle dort peut-être depuis trois semaines. Je suis un peu vidé parce que j'ai plus rien à faire demain quoi. Jusqu'à présent j'avais une occupation tous les jours. Je savais pourquoi je me levais le matin. Après le stress c'est encore le stress parce que demain est un autre jour. Et pourtant tout s'est bien passé. La salle était dithyrambique. Du football pour terminer on connaît la composition de l'équipe de France qui jouera contre l'Irlande et Chypre. Match qualificatif en vue du Mondial 2006 à noter la sélection des attaquants Wilthord et Govoo ainsi que l'arrivée de Jonathan Zebina actuel défenseur actuel stopper de la Juventus de Turin. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite questions ouvertes. Alain Duhamel reçoit Dominique Schroscan. On attend bien sûr sa réponse à Laurent Fabius sur la constitution européenne. La météo Nathalie Riouet point route Valérie Maurice 20h55 envoyé spécial avec au sommaire notamment la liberté retrouvée des acquittés d'Outreau envoyé spécial avec Guylaine Chenu Françoise Jolie 23h campus avec Guillaume Durand édition spéciale Françoise Sagan et non moins le quart dernier journal Laurence Piquet 13h demain Christophe Ondelat à 20h et tout le week-end vous retrouverez Béatrice Schoenberg en ski sur ces images de l'Etna nouvelle éruption deux nouvelles coulées de lave depuis hier le volcan italien connaît un regain d'activité depuis quelques mois c'est beau et ça n'est pas dangereux aucune habitation n'est menacée à lundi Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501